Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi. Je vais prendre au moins ça pour l'anniversaire. Si tu veux. Oui mais on n'a pas acheté de déguisement de sorcière, on n'a pas trouvé, on s'est pris un petit peu en retard. Bref, donc on est mercredi, il est, je ne sais pas quelle heure, je n'ai pas ma montre, je n'ai toujours pas changé l'heure sur ma montre d'ailleurs. Il est 1h36, donc on va y aller parce qu'on doit aller amener Lucas à un anniversaire à pied parce que Rémi a la voiture. Ça sera peut-être Rémi qui ira le chercher tout à l'heure, je ne sais pas, on le verra, il faudra qu'il me prévienne un petit peu en avance parce qu'il faut le temps que j'y aille à pied. Donc on va y aller parce que normalement c'est à 1,5h-20min de marche mais Lely est avec nous et Lely, elle marche vite mais des fois elle ne marche pas très vite. Donc je préfère prévoir le coup, entre guillemets, et y aller en avance. Donc on va faire ça. Après il faut que je m'occupe de finir de vous mettre le vlog que je n'ai pas, je l'ai monté. De mémoire je l'ai monté mais je n'ai pas fait le rendu, je n'ai pas fait la fin. Donc il faut que je fasse la fin, le rendu, le mettre sur internet, faire la miniature, faire la description, vous le mettre en ligne, partager sur les réseaux sociaux. Ensuite j'ai plusieurs colis à faire, j'ai imprimé mes factures donc j'ai mes colis en rentrant à faire. J'ai reçu du stock donc il faut que je remette le stock bien à jour. Il faut déjà que je revoie pour repasser une commande parce que malgré le fait que j'avais prévu du stock, j'ai certains produits qui sont déjà épuisés. Ils sont arrivés, ils ont été re-épuisés en fait. D'un côté j'ai ma boutique et de l'autre côté aussi j'ai les pros. C'est bon, mes fausses dents je les ai mises là. Tu descends et il faut prendre des chaussures. Lili tu descends ? Tu vas mettre tes chaussures et tout ? Tu l'as pris en deux ? Oui, j'arrive. Donc oui j'ai des pros en fait qui travaillent avec moi. Donc du coup j'ai mes commandes pros mais j'ai aussi mes commandes boutiques. Et du coup j'ai de plus en plus de pros qui travaillent avec moi et qui du coup commercialisent mes produits dans leurs instituts. en France, à l'étranger. Et aussi qui utilisent leurs produits pour faire des soins parce que les produits sont tout à fait adaptés. Surtout que j'ai des masques pour le visage et des masques pour les yeux et des masques en perle aussi pour le visage. Et j'en ai aussi pour le buste qui est vraiment adapté pour les pros. Donc du coup c'est arrivé en stock, c'est reparti direct en fait. Donc il faut que je repasse une commande auprès de mon artisan. Enfin bon bref, voilà. Du coup je vous laisse, j'y vais tout simplement. Et puis après il faut que j'enchaîne sur la poste, les colis. J'ai reçu aussi mes éclairages aujourd'hui. Donc j'ai plein de cartons, comme d'hab. J'ai toujours des cartons. Voilà, j'ai toujours des cartons. Donc du coup tout à l'heure il faut que je regarde pour faire mes petits essais de... C'est plus simple que d'aller sur un photographe parce que j'ai tout le temps des nouveaux produits. J'ai tout le temps des photos à faire. Donc j'ai investi dans un mini studio photo on va dire pour pouvoir prendre des photos. Voilà, et je verrai si avec mon appareil photo et compagnie, si j'arrive à avoir des photos qui me conviennent. Voilà, parce que là les photos sur le site ne me conviennent pas. Donc si j'arrive à avoir des photos qui me conviennent... Les baskets, les anciennes ? Non parce que tu vas rentrer dans la maison donc tu vas salir la maison. Donc il te faut deux paires. Soit tu prends ta paire de chaussures et tu vas dehors avec mais tu la nettoies en rentrant. Et tu prends tes chaussons. Donc je te conseille de prendre tes chaussons qui sont là. Et il faut que j'aille éteindre cette grande que j'ai oubliée. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est au-dessus Lucas. Donc on y va, on est en train de marcher. On fait attention à ne pas marcher dans des cacas. Parce que je vous avance que le terrain est miné mais je pense que c'est partout pareil. Moi je ramasse les cacas de Jules. Là quand je le sors dehors je ramasse les cacas. Faites attention aux sorties de garage. Mais bon là il ne sort plus, il est dans le jardin Jules. Il est sorti dans le jardin parce qu'il est trop fatigué. Mais du coup, il y a pas mal de cacas. Donc Lucas est content. Donc on avance. Attendez les enfants. Vous savez quoi ? On va s'arrêter, on va traverser. Le trottoir est trois fois plus grand de l'autre côté. Donc... Il faut pas te voir retraverser. C'est pas grave. Je préfère qu'on soit à l'abri. Entre guillemets. Tu attends il y a des vélos. C'est bon, c'est bon. On traverse. Allez zou, on traverse. Voilà. Le trottoir est plus grand que de ce côté-là. Alors même s'il faut retraverser, c'est pas grave. Il y a le 10 là, on va bien plus. 10, 12. Ça veut dire qu'on est du bon côté. En plus parce que là c'est les nombres qui sont... Rappelle-toi. 2 c'est un nombre pair ou un pair ? C'est là du mal. Pair. Et 15 c'est un pair. Donc c'est du l'autre côté. Donc si de ce côté t'as les numéros pairs, de l'autre côté ou là où on est. T'as les numéros pairs, donc c'est là-bas. Donc en plus maman elle avait raison. Là c'est le 14, donc ça va être là-bas. Après c'est pas forcément... C'est super chiant. Oui mais c'est pas forcément du même côté les mêmes chiffres. Nous dans notre rue il y a un décalage aussi entre ceux qui sont en face de nous et nous notre numéro. Allez Louloute, on avance. Re-coucou. Donc je suis avec Miss Lily qui n'est pas contente. Hein ? T'as vu maman elle est pas coiffée. Mon fer à lisser ne fonctionne plus, c'est un petit peu le caca. Mais Lily elle est pas contente. Hein ? Pourquoi t'es pas contente ? Parce que je vais pas à l'anniversaire. Parle correctement, quand tu parles en vote bébé je comprends pas. Je vais pas à l'anniversaire. Eh oui. Lily je lui ai dit hein mais non elle... Elle rallouille. Oui il y a une vote sûre. Elle rallouille parce qu'elle n'est pas invité à l'anniversaire. Je l'avais prévenue hein, je lui ai dit. Donc eh ben du coup c'est pas grave hein. Tu vas manger des bonbons en train ? Je vais te donner une sucette. Et puis bah moi je dois bosser. Et dessus ? Euh on va peut-être pas pousser trop loin Lily hein. Je t'ai déjà dit. Oui mais non. Bah oui mais parce que je t'ai déjà dit les chips c'est pour l'apéro. Et on fait pas trop d'apéro à la maison. Je leur en donne de temps en temps mais euh... Mais on pense que c'est pas... En général les chips, l'apéro c'est plus l'été. C'est plus l'été. Enfin bon c'est pas grave. J'essaie de lui faire comprendre en ce moment. Je t'en donnerai deux, trois si tu veux mais pas plus. Mais j'essaie de lui faire comprendre en ce moment. Et puis faut pas qu'il prenne des mauvaises habitudes à mal manger. Après je sais qu'on peut pas les obliger à manger correctement. Même nous des fois on a envie de manger des chips, on mange des chips. Mais faut avoir avec parcimonie. Voilà. Un petit peu, pas des masses. Il veut pas focuser sur moi. Là il focus sur moi. Sinon je pense que vous allez me voir toute floue. Donc ouais du coup, Lily tousse toujours comme voilà. Je pense, je me suis rendu compte en fait après coup, c'est de ma faute. Je n'avais pas regardé. Je n'avais pas regardé en fait pour ceux qui ont des enfants, c'est liac, intolérant gluten et tout. Sachez que la composition des bonbons Haribo a changé. Et que maintenant il peut y avoir des traces de lait et de gluten dans les bonbons. Donc je pense qu'ils ont dû avoir des soucis et que maintenant pour se couvrir il l'indique. Sauf que du coup il y a plein de bonbons qu'ils ne peuvent plus manger. Non les ch'troups qui piquent. Les smileys non c'est bon c'est des luthies. Non on va rester de ce côté là, le trottoir il est trop petit de l'autre côté. Eh bah j'en ai pas. Le courage c'est... On a acheté des sucettes la dernière fois. Des floppy et toi tu t'es pris des cubes qui piquent là, les luthies. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ceux là je les préfère. Donc je vais vous expliquer après pourquoi. Mais du coup Il y a du gluten maintenant dans les bonbons. Donc faites gaffe quand vous achetez les haribos. Vérifiez bien la composition. Normalement je vérifie tout et je vous avoue que ça la dernière fois que je les ai achetés j'ai pas vérifié. Et Lily depuis quelques temps se plaint d'être malade, de pas être bien et tout. Et bah en fait Hein Lily ? Je pense qu'on a trouvé la cause. Que t'avais mal au ventre. Hein ? C'était les bonbons ? Oui mais là ça a arrêté. Oui ça va mieux. Mais je pense qu'en fait le truc qui faisait que Lily avait mal au ventre. Et là j'ai mal à la gorge. Oui je pense que là ça va mieux la gorge depuis que je t'ai donné la hérius. Un petit peu mieux non ? Non. Bon j'en ai donné hier donc je verrai si ça passe. Mais je pense que ouais il y a encore eu un couac avec les... Avec euh... Je pense que ce n'est pas du gluten mais je pense que c'est du lait. Oh oui non mais là elle en joue parce que je parle forcément. Hein ? Mais euh... Ouais je pense qu'il y a eu un petit couac avec le gluten. Mais enfin bon. Et sinon oui les bonbons Haribo je ne suis pas fan dans le sens qu'il y a de la gélatine de porc. Et que la gélatine de porc il faut avouer que c'est pas euh... Tout le monde en regarde bizarrement parce que je pense qu'on a une grosse caméra blanche. Mais la gélatine de porc c'est pas... Bah c'est pas top on va dire. Donc j'évite de le randonner. Donc les Haribo je les évite d'en prendre. Et je préfère les Lutis parce que les Lutis ils ont une gamme... Bah ils ont une gamme sans gluten et sans gélatine. Donc c'est cool. Mais Lily je pense clairement que c'est une allergie qu'elle fait là. Elle fait une réaction parce que la façon dont elle tousse... Enfin je la connais. La façon dont elle tousse c'est pas un rhume. Euh... Et quand elle est plus dehors qu'elle est au froid ou quoi. Ça ravive le truc. Et moi ça me fait pareil en fait quand j'ai une allergie. Là c'est tranquillité. Ouais. Donc on va repartir sur de l'Aerius. Ouais on va repartir sur de l'Aerius. Et puis ben voilà. Bon allez sur ce... Je vous laisse parce que là on arrive à un rond de foin. On va faire gaffe. Allez viens on traverse si y'a pas de voiture. Et puis ben mets toi de l'autre côté. Mets toi sur le côté de... Je la mets toujours du côté... Vous voyez côté pas route. Vous voyez ce que je veux dire. Comme ça s'il y a une voiture c'est paf maman. Et du coup c'est pas paf Lily. Hein Lily. Hein Bichette. Moi je peux un petit peu. De quoi ? Je peux aussi il me fait mal. Oui mais s'il y a quelqu'un qui arrive ça sera d'abord maman. Et toi t'es protégée par maman. On fait toujours comme ça. Toujours. Non toujours dans ce sens. Enfin bon. Donc on rentre et puis je vais aller bosser. J'ai envie de tout le temps... Il fait tout le temps comme moi. Ok. On fait un gros bisou à tout le monde ? On fait un gros bisou à la caméra et puis on leur dit à tout à l'heure ? Ok. On fait un gros bisou à la caméra et on leur dit à tout à l'heure ? Moi. Re-coucou. Je trouve qu'il fait un petit peu sombre dans la maison là. On sent que les jours... La journée est de... Enfin qu'on a eu le changement d'heure et que du coup il y a moins de luminosité. Pourtant la pièce est très grande. On a trois grosses fenêtres. On a une fenêtre là-bas. On est traversant et tout. Mais là... C'est plus l'été. C'est... C'est... Bon bref. Donc je vais à la poste. J'ai encore des colis à les envoyer. Mes petites boxes de fin d'année. Surprise. Sont presque toutes vendues. Donc c'est cool. Voilà. Il n'y en reste que quelques-unes. Quand vous verrez ce vlog de toute façon ça sera trop tard. Mais il n'y en reste que quelques-unes. Voilà. Et après je vous parlerai d'un... D'un legging aussi que j'ai reçu. Que j'ai essayé. Je le réenfilerai. Je vous le ferai voir. J'enlèverai parce que... Les chats se sont mis dessus. Donc j'ai des poils dessus. Mais je vous ferai voir du coup. C'est un legging que j'ai reçu gratuitement. Enfin bon. Bref. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est une belle surprise après. Je vous en reparlerai niveau... Entretien. Voir si ça tient bien le coup. Mais voilà. Donc on va à la poste. Et puis après on rentre. Je m'occuperai du vlog. Et ce que j'avais dit que je devais vous faire tout à l'heure. J'étais en train de bosser sur l'ordi. Donc et bien c'est parti. On enchaîne. Je me disais ça ne peut pas filmer. Mais oui. J'étais en mode caméra. Donc forcément ça ne pouvait pas filmer. Donc je suis dans la cuisine. Il est plus tard. Je regarde l'heure là-bas. Mais en fait j'ai pas réussi moi. Parce que j'arrive pas à la décrocher. Mais il faut que Rémy s'en occupe. Parce qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. L'horloge ne fonctionne plus. Donc bon. J'ai mis mon tablier. Parce que je... Oui je suis en train de me dire la sauce tomate. Mais la sauce tomate est ici. Je la fais réchauffer. Il faut que je la mixe. Donc du coup je vais m'occuper de faire ça. Je vais essayer de vous poser je sais pas où. Parce que ma petite table dans mon petit truc est en haut. Donc je vais vous poser sur la boîte à gâteau. On va tester. Je sais pas si vous allez glisser. Non vous allez glisser. Voilà. Donc vous avez un super angle de vue double menton. Bref. Donc du coup je suis en train de faire une pizza pour les enfants. Parce que là je ne sais pas du tout. Mais alors du tout quoi faire. Donc ça va finir en pizza. Et nous je ne sais pas. Je viens d'essayer mes éclairages. Là j'ai trop mangé parce que c'est des grosses ampoules. Mais quand je vous dis grosses ampoules c'est des ampoules comme ça. Et comme ça. Parce que c'est des grosses ampoules. Les enfants sont en train de jouer derrière. Un coup sur deux on les entend pleurer parce qu'ils sont mal. Un coup c'est Lucas. Un coup c'est Lily. Et il faut que je regarde exactement pour mes éclairages. La façon dont je dois les caser et tout. Mais je pense que je vais devoir acheter une boîte blanche. Enfin un studio photo entre guillemets. Je pense parce que j'aime pas. Il y a toujours des reflux en fait sur la dorure. Sur le métal. Et j'aime pas ça. Voilà. C'est animé à la maison. Donc du coup je vais faire la pizza. J'attends que ça se réchauffe. Et puis je vais mixer. Moi je mixe toujours avec mon mixeur. Qui est un petit peu vieux. Donc du coup il ne mixe plus super bien. Mais bon il fait son job. Qui d'ailleurs est sale. Donc je vais aller passer un coup dessus. Et puis on se retrouve après. Là cette fois-ci je vais leur mettre des lardons. Donc les lardons. Bon moi j'en mange pas. Mais les enfants ils en mangent. Et je suis obligée en fait de passer par cette marque. Parce que je n'arrive pas à trouver une marque en fait qui ne fait pas de... Enfin qui fait du sang nitrite. Parce que le sang nitrite ce n'est pas bon du tout. Je ne sais pas si ça y est là-dedans. Je ne le vois pas. Mais je ne le vois pas. Mais c'est bizarre que ça ne fait pas marquer. Mais si je suis... Et la fille est complètement crevée. Mais si en fait c'est sans gluten. Et maintenant si mais c'est ça. Ce n'est pas comme si c'était marqué en gros. Donc voilà. Je n'avais même pas fait gaffe en fait. A chaque fois. A chaque fois que je fais mes courses. Je regarde la liste. Et je vérifie toujours que c'est bien marqué sans gluten. Et que je ne vois pas de lait. Et je n'avais même pas remarqué. En fait qu'il n'y avait pas de nitrite. Donc en fait c'est parfait. Et idéalement ça faudrait que ça soit bio. Mais ça ne l'est pas. Je leur prends aussi ça. Le fromage. C'est du nature de moi. Donc je le prends sous forme de bloc. Parce qu'en fait le fromage râpé. Si vous n'avez pas de soucis de lait. Mais que vous avez plein tout les grands gluten. Sachez que dans quasiment tous. Je n'en ai jamais trouvé sans. C'est pour ça que moi je l'ai toujours râpé pour les enfants. En fait s'ils mettent des anti-agglomérants. Et les anti-agglomérants pour éviter que ça colle. C'est de la farine. C'est du gluten. Voilà. Donc après j'ai ma petite râp. Et en avant guingamp. Avec ma petite pâte sans gluten de pizza. Donc je vous dis tout à l'heure. Je vais nettoyer ça. Et puis après je vais mixer. Et puis je vais faire ma pizza. Donc après ma pizza c'est tout simple. Petite astuce pour les trucs sans gluten. Elle n'est pas sans gluten. Si vous voulez que ça soit plus simple. Vous pouvez la précouper avant. Surtout avec le sans gluten. Parce que ça colle. Enfin ça colle pas assez. Mais c'est compliqué à cuire. Voilà. Elle s'étouffe à force de rigoler comme une bécassime. Allez je vais faire ma... Mon truc. Je suis fatiguée ce soir. Donc la pizza est au four. Moi j'ai... Bah du coup j'ai transvasé dans un... Dans un bocal. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Donc du coup j'ai de la sauce tomate courgette d'avance. Ça permet en fait aux enfants comme ça de... Bah de manger de la courgette. Sans s'en rendre compte. Voilà. La bonne astuce du jour. Jules. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'as mis dessous ? Ah oui. Il l'a mis. Je vais donner... Il a la fin. Tiens un petit bout de fromage. Il a la fin à chaque fois du truc. Un petit plaisir. Et du coup là il l'avait coincé sous le meuble. C'était bon ? Fais voir. Oui. C'est bon c'est tout propre. C'est tout propre Jules. Donc on se retrouve avec le fameux legging que je viens du coup d'enfiler. Vous avez vu j'étais en train de mettre la ceinture de danse. Faut que je lui dis bien. J'ai fermé la porte parce qu'en fait Rémi s'est endormi dans le canapé. Il est claqué de sa journée. Donc je vous laisse dormir. Et puis après je vous raconterai en plus où les enfants ont déjà mangé. Ils sont en bar. Je ne vais pas tarder à leur dire de venir. Ils sont dans la salle de jeu tranquillement. Et ils ont mangé. Mais nous on n'a pas pu manger. Parce qu'en fait je voulais commander des pizzas. Sauf qu'en fait à chaque fois que je vais vous faire voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait à chaque fois que j'essayais de commander la pizzeria. Ça sonne dans le vide. Alors je crois que là ça va marcher. Ligne occupée. Voilà. Donc ça fait ça depuis une heure et demie. Donc au pire et ben après que les enfants soient couchés. J'irai peut-être faire un saut à la pizzeria pour voir si c'est fermé ou pas. Parce que ce n'est pas censé être fermé en fait. Et ça me semble bizarre qu'à chaque fois que j'appelle toutes les 5 minutes je tombe pile au moment où il y a quelqu'un déjà au téléphone. Donc je ne sais pas s'ils ont mal raccroché. Mais s'ils ont mal raccroché ce n'est pas possible. Depuis une heure et demie ils auraient dû s'en rendre compte. Parce que franchement... Enfin voilà. Bon bref. Donc du coup je voulais vous parler d'un legging. Donc je vais tourner la caméra et vous allez voir. Vous allez me voir moi. Donc je précise la ceinture. Elle est petite. Mais c'est une ceinture enfant. On est bien d'accord. Voilà c'est une ceinture enfant. Vous voyez aussi la caméra que je me trimballe dans la rue. Donc c'est pour ça qu'on me regarde bizarrement quand vous êtes en train de parler à une caméra. C'est un petit peu imposant comme truc. Voilà. Donc du coup pour revenir aux leggings. Donc c'est de cette marque là. Donc c'est Organic Basics. Voilà. Donc c'est livré dans une petite boîte comme ça. Et du coup comme vous pouvez le constater. C'est fabriqué en fait à partir de matières recyclées. C'est une matière traitée avec du polyhyène qui permet de rester propre. C'est dessiné au Danemark et fabriqué durablement au Portugal. Voilà. Donc du coup c'est un legging écolo on va dire. Voilà. Et je sais pas si vous allez voir. Donc bon bah après il a une forme tout à fait normale. La ceinture remonte bien. Elle est ici. Voilà. C'est un legging tout simple. J'ai pas encore enlevé l'étiquette. Je l'ai pas encore lavé. Il faut que je le lave. Parce que j'ai pas fait ma danse orientale. Je reprendrai le mercredi de la rentrée. Oui c'est ça. Et pour vous faire voir. Donc après il y a du bazar. Lily est à fond dans ses trucs en ce moment. Elle en a mais partout. Donc je sais pas si vous voyez. Mais en fait il y a des petits sur le côté. Il y a des petites lignes et des petits points. Voilà. Donc après vous pouvez bouger dans tous les sens. Ce n'est pas du tout désagréable. Il est très très... Bah il est vachement agréable. On le sent mais sans trop le sentir en fait. On est maintenu. On a l'impression d'on est... C'est pas effet galbant. On est bien d'accord. Mais on sent qu'on est quand même bien maintenu. Et voilà. Donc après je peux pas vous dire niveau entretien. Comment il se tient. S'il reste... S'il reste bien au fil du temps. Voilà. Mais ça je vous le redirai de toute façon. Bah je vous le redirai de toute façon. A force de l'utiliser. Parce que moi je vais l'utiliser une fois par semaine. Si vous... Voilà. Donc je l'ai reçu gratuitement. Il y aura un lien dans la barre d'infos. C'est un lien qui est affilié. Donc ça veut dire que si vous commandez. Je reçois une petite commission. Voilà. Je vous le dis. Après je suis pas payée pour en parler. Je vous dis ce que je ressens. Le petit bémol que je trouve. C'est que la ceinture serre un petit peu. Mais ça vient peut-être aussi du fait que j'ai un petit peu pris de poids. Je me suis pas laissée aller. Mais on va dire que je me laisse vivre en ce moment. Voilà. J'ai plus du poids. Bah c'est pas grave ma foi. Donc du coup moi je ressens juste que. Par rapport à un autre legging que j'ai. Mais qui là est fait pour lifter le bidon. Là pour le coup de ce côté là ça lift pas. Ça met plus en avant la petite bouée qu'on peut tout avoir. Mais moi ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà. Mais je le précise pour si ça gêne certaines. Voilà. Alors après je pense que si j'avais pris la taille au-dessus. J'aurais été trop grand. Mais bon. Parce que j'ai pas pris la première taille. J'ai pris moi la taille SM. Il y a la taille XSS. Et il y a une taille encore au-dessus. Et je sais pas s'il y en a pas une encore au-dessus. Voilà. Il existe dans plusieurs couleurs et compagnie aussi. Donc voilà. Donc je vous redirai du coup niveau machine. Ce que ça donne. Voilà. Mais il me semble très 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 bien. Et il est épais. Voilà. C'est pas une matière de legging toute simple. J'espère juste un truc. C'est qu'il va pas rétrécir. On verra bien. On fera le crash test. Et je vous dirai ça. Voilà. Donc sur ce. Je vais me rhabiller. Je vais aller voir les enfants. Je vais aller vérifier qu'ils ont bien lavé leurs dents. Parce que ça c'est pas toujours nickel. Voilà. Il y a Jules qui est par terre. Il vient toujours avec moi Jules. C'est voilà. Donc ouais Jules pour ceux qui se posent la question. Il va mieux. Mais il y a eu une période où vraiment ça n'allait pas. Voilà. D'ailleurs je regardais tout à l'heure le vlog. Une journée de mon preneuse. Et où je disais c'était le 24 septembre je crois. Que je l'ai mis. Et où je disais. Où je disais que c'était cool ce week-end. On allait pouvoir se poser. Et en fait on n'a pas pu se poser. Parce que le mercredi qui a suivi ce vlog. J'avais fait le vlog le lundi. Le mercredi Jules a fait un accident. Donc. Tout simplement. Il s'est écroulé par terre. Il s'est écroulé par terre. Il est en train de mourir. Clairement. Véto en urgence. Réanimation. Alors certains ne vont pas comprendre pour un chien. Voilà. Il ne souffrait pas. C'est juste qu'il était. Il n'avait pas mal. Il ne s'était pas pris un accident quoi. Un accident il ne s'était pas pris une voiture. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais. Il était. Il n'était pas agréable on va dire. On va dire il n'était pas agréable. Et après si on peut dans l'urgence l'aider. On l'a aidé. Donc il a passé deux nuits. En réanimation. Chez la véto. Et. Elles ont réussi. Les vétos ont réussi en fait à le soigner. Donc maintenant il est traité. Il a un traitement pour le coeur. Donc à vie. On verra. On verra. Mais il a un traitement à vie pour le soulager du coup. Et. Et puis bah là ça va mieux. Alors on le câline. On le cajole. On prend bien soin de lui. On profite. Je profite beaucoup. Parce que bah je sais que. Je sais qu'il est vieux. Qu'il n'est pas éternel. Mais. C'est compliqué. Parce qu'on a une relation très fusionnelle. Même lui il est incapable en fait. Si je suis dans la maison. A part s'il va être chez ma mère. Et encore il connait beaucoup ma mère. Parce que. C'est elle qui l'a élevé avec moi. Quand il est tout petit. Mais j'ai une relation plus forte avec Jules. Que ma mère peut avoir avec Jules. Mais. Il ne peut pas dormir sans moi Jules. Après si je ne suis pas là. Il va faire sans. Mais s'il sait que je suis là. Il ne peut pas. Il ne va pas dormir de la nuit. Si je ne suis pas à côté de lui en fait. C'est. On a une relation très fusionnelle. Alors après les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Mais on a un passif qui fait aussi que. Il m'a beaucoup soutenu quand j'étais très malade. Quand j'étais ado. Et. Sans lui je ne serais pas là clairement. Donc sans Jules je serais morte. Tout simplement. Donc. Maintenant c'est à moi de prendre soin de lui. Voilà. Et. Et du coup on le cajole. Et on le câline. Plus que nécessaire on va dire. Voilà. Mais du coup. Ouais. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc. Sur ces paroles. Pas forcément très gai. Mais bon. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà. Je vais vous dire. Je vais vous dire à demain peut-être. Je ne sais pas. À la prochaine. Je ne sais pas. Quand est-ce que je. Je referai un vlog. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous parler aussi. Mais il y a aussi beaucoup de choses. De pourquoi j'avais aussi arrêté les vlogs. Puisque. Enfin. Il s'est passé pas mal de trucs. Mais. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler. Il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent. Et que ben. Je n'ai pas envie de dire certaines choses devant certaines personnes. Qui ne sont pas très. Très clean. On va dire. Voilà. Enfin bon. Bref. C'est comme ça. C'est la vie. Et. Et voilà. Sur ce. Je vous laisse. Parce que j'en dis trop déjà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir. Je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre. C'est promis. Et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501